La démocratisation des TIC La priorité du gouvernement pour une numérisation accélérée aujourd'hui ? Absolument. La démocratisation de l'Internet, ça passe avant tout par le service d'Internet pour tout le monde à des prix accessibles, qui leur permettent de l'utiliser tous les jours sans que ce soit une charge insupportable pour leur revenu. Ça a été toujours, depuis plusieurs années, plus de 10 ans, aujourd'hui, la priorité numéro 1, non seulement du gouvernement, mais du chef de l'État, qui a instauré le principe selon lequel l'Internet faisait partie des services publics, et pas uniquement un service commercial à fournir. Ça reste toujours une priorité. Alors vous dites, à des prix accessibles, est-ce que cela sous-entend quelque part que les prix pratiqués actuellement sont excessifs ? À des prix accessibles à deux niveaux. Tout d'abord pour le citoyen. Il est vrai que la majorité des personnes qui peuvent être connectées le font, c'est-à-dire le prix est accessible, mais on souhaiterait qu'il soit plus favorable. Mais surtout pour les entreprises, pour les ISP. Il faudrait que le prix pratiqué par Algérie Télécom permette le développement de la société de l'information, chose qui aujourd'hui reste un peu à parfaire, parce qu'il est vrai que les investissements d'Algérie Télécom font que ces prix ne sont pas ce qu'ils devraient être. Alors pour les entreprises, est-ce que cela sous-entend aussi parallèlement que vous allez revoir la tarification appliquée actuellement par le biais d'Algérie Télécom ? Algérie Télécom entame une réduction des prix, mais par étapes, pour que l'entreprise reste bien sûr économiquement viable, pour que ses investissements soient amortis. Maintenant il y a deux plans sur lesquels on réfléchit. Tout d'abord c'est une fois le réseau assaini, il sera naturel de réduire les prix des clients résidentiels, mais en même temps faire des offres de gros pour les entreprises, pour les ISP, pour les opérateurs, permettra à Algérie Télécom d'augmenter son bénéfice plutôt que de le réduire. Tout en réduisant les prix on pourrait avoir de nouveaux clients. Mais c'est une politique à développer et là il est clair que les cadres d'Algérie Télécom sont appelés à développer une politique commerciale un peu plus agressive que celle qu'elle a maintenant, passive, monopole, on vend, on fixe les prix et on est bon. Il faudrait réfléchir et investir le marché de façon un peu plus intelligente. Alors le rendre accessible, l'Internet, cette politique sera-t-elle mise en œuvre prochainement ? Rendre accessibles les prix ? Exactement. Absolument, effectivement. Sur le plan d'investissement d'Algérie Télécom de l'année 2016, qui est en fastitude au niveau d'Algérie Télécom, il sera question de la deuxième phase de réduction des prix. Mais toujours est-il sous réserve, bien sûr, que les investissements qu'elle s'est engagée à faire, notamment l'assainissement du réseau, mais son déploiement également là où il n'est toujours pas arrivé, restent possibles. Il ne faudrait pas que la balance commerciale d'Algérie Télécom soit touchée pour pouvoir, pour rester viable et pouvoir encore et encore continuer à baisser ses prix sur un calendrier qui est adapté à sa réalité. Ça figure parmi vos priorités aujourd'hui dans votre programme d'action que vous comptez mettre en œuvre ? Absolument. Alors maintenant, puisque nous parlons justement de cette question de généralisation, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser que le téléphonie fixe et Internet seraient ouverts à la concurrence nationale et internationale prochainement ? Ouverture du marché ? Alors, puisque nous sommes dans une situation de monopole par Algérie Télécom, est-ce que le gouvernement compte lever ce monopole aujourd'hui ou alors ce n'est pas à l'ordre du jour ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a toujours eu, depuis la loi 2003, promulguée en 2000, entre 2000 et 2001, la possibilité d'avoir des opérateurs alternatifs. La preuve en est, c'est qu'il y en avait, si je me rappelle bien, une petite centaine d'ISP. Oui, l'ISP, c'est Internet Service Providers, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet. Mais qui ont disparu. Qui ont disparu, sauf quelques-uns, qui arrivent quand même à rester. Mais qui ont disparu parce que les conditions n'étaient pas et ne sont malheureusement pas toujours favorables à leur développement. Ils fournissent l'accès à l'Internet et la voie sur IP. Donc, téléphonie est fixe. C'est-à-dire que ça a toujours été possible, ce n'est pas une nouveauté. Le gouvernement autorise ce qui est déjà autorisé. Par contre, aujourd'hui, on doit travailler, réfléchir sur comment faire que ces ISP puissent survivre, mais se proliférer aussi. Et avoir d'autres qui vont encore investir le marché. Vous parlez d'investissement étranger. Il y a quand même deux opérateurs du mobile qui sont étrangers. Je parle de la téléphonie fixe, Mme Farron. Alors, maintenant, quand on parle d'Algérie Télécom et de l'ouverture au secteur privé... De la téléphonie fixe. Oui. Ouvrir le capital d'Algérie Télécom n'a jamais été à l'ordre du jour. Est-ce qu'il le sera un jour ? Ça, je ne le sais pas. Au jour d'aujourd'hui, ce que je peux assurer, c'est que ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'un investisseur étranger pourrait investir ? Vous savez que la loi sur l'investissement le permet dans certaines conditions de souveraineté algérienne qui sont établies de par la loi. Quand il s'agit de créer des ISP, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès à l'Internet ou des entreprises qui voudraient développer un service ou un autre, que l'investissement soit algérien ou étranger, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Sauf qu'il faut se conformer à la loi sur l'investissement. Mais est-ce qu'il y a des investisseurs étrangers qui sont intéressés par la téléphonie fixe aujourd'hui en Algérie ? On parlait de certains grands opérateurs français, espagnols, même portugais, qui manifestaient leur intérêt pour la téléphonie fixe en Algérie. Pour la téléphonie fixe, je n'ai reçu officiellement aucune demande, aucune manifestation d'intérêt. Par contre, on voit toujours qu'il y a des délégations d'entreprises, de multinationales, qui vont, qui viennent, qui rencontrent les PDG des entreprises, des opérateurs publics et privés. Et donc je pense, et d'ailleurs c'est tout à fait naturel, que l'Algérie est une destination importante pour l'investissement. Et je crois que c'est une bonne chose. Parce que quelque part, on essaie d'attirer l'investissement étranger. Mais je souhaiterais et j'espère qu'en même temps, on arrive à développer autre chose. On voudrait un peu plus que l'investissement virtuel. On souhaiterait l'investissement technique, technologique. On souhaiterait l'investissement industriel parallèlement à l'investissement sur le virtuel, c'est-à-dire la téléphonie et l'Internet. Alors justement, vous avez considéré que la généralisation des TIC figure parmi les priorités du gouvernement, même du chef de l'État. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la 4G mobile sera prochainement lancée, puisque vous avez déclaré par le passé que le cahier de charge était quasiment finalisé ? Alors par rapport à la 4G mobile, effectivement, il était question de finaliser un cahier de charge avant la fin de l'année, c'est le cas. Il est fini ? Il a été finalisé le cahier de charge ? Alors un cahier de charge, quand il est promulgué, c'est par décret. Aujourd'hui, le décret n'existe pas. Le cahier de charge, c'est une mouture sur laquelle le ministère et l'autorité de régulation se sont mis d'accord. Restera à le faire officiellement. Maintenant, pour y aller et le faire officiellement, il faudrait s'assurer que sur le plan économique, parce qu'il faut développer l'Internet, il faut développer l'accès, mais il faut que ça soit dans un environnement économiquement viable et serein. Il faudrait voir la capacité des opérateurs à le déployer sur le territoire. Il ne faudrait pas aussi que demain, quand on va déployer la 4G, on va vers des disparités du style la 4G dans les métropoles, mais deux ans plus tard, ça sera dans les petits hauts plateaux, trois ans plus tard dans le sud. Il ne faut pas que ça soit cela. Il faudrait que l'opérateur soit capable de déployer la 4G sur les 48 huitas et partout pour tout le monde. Il faut voir la réalité du terrain. La 3G n'est toujours pas partout. Malheureusement, le cahier de charge de la 3G prévoyait son déploiement selon un calendrier contraignant, mais si on regarde le revers de la médaille, c'était pour préserver aussi la possibilité économiquement, financièrement, pour les opérateurs de le faire. Aujourd'hui, je pense que ce serait prématuré de les obliger à aller vers la 4G, parce que c'est la concurrence. Si on fait un appel à la 4G, les trois répondront et les trois soumissionneront. C'est normal, ils ne voudraient pas prendre du retard. Mais est-ce que c'est important, est-ce que c'est intéressant, parce que le citoyen devrait payer le prix. On aura la 4G, mais un prix qui n'intéresse pas tout le monde. Un prix, oui. Un prix qui ne sera probablement que pour une certaine catégorie de clients. Oui, mais pour clarifier un peu la situation, par rapport à ce que vous dites à l'instant, donc le cahier de charge est quasiment finalisé, entre l'autorité de régulation et le ministère des TIC, vous tenez compte un peu des préoccupations soulevées par les opérateurs. Mais est-ce qu'on doit comprendre par là que le gouvernement est prêt à lancer la 4G et les opérateurs ne le sont pas encore ? Pour être clair. Pour être clair, encore une fois, le cahier des charges, il a été étudié, examiné, réexaminé. Donc du point de vue, pour le gouvernement, tout est prêt. Pour le ministère, tout est prêt. Je ne l'ai pas, le ministère, le MPETIC ne l'a pas soumis au gouvernement. Pour la simple raison, c'est au niveau du ministère que se fait l'étude économique aussi. Et donc au niveau du ministère, on est convaincu qu'il faut encore temporiser pour une viabilité économique et pour une accessibilité au niveau du prix pour tous les clients, tous les citoyens. Je vous en demandais, les opérateurs économiques. Absolument. Alors, de la téléphonie. Alors, autre question d'actualité aujourd'hui, nous allons essayer de l'aborder également, c'est le fait, est-ce que l'Algérie, pour éviter bien sûr la situation que nous avons connue il y a pratiquement de cela une dizaine de jours, comment éviter à l'avenir une rupture de connexion Internet en raison d'une détérioration de câbles ? Est-ce qu'il faudrait aller vers un deuxième, voire un troisième câble qui nous relierait à l'étranger ? Alors, pour régler la question du blackout, qui peut subvenir à tout moment, et n'importe où en cas de rupture de câbles de connexion, il y a deux types de solutions qui sont nécessaires, toutes les deux. Le premier, c'est qu'il faut multiplier les accès, et c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, ce n'est pas après la rupture du câble. Ça fait des mois qu'on travaille sur comment régler les dernières étapes administratives pour lancer effectivement le projet Oron-Valence, le câble qui va relier Oron à Valence, sur lequel Algérie Télécom va greffer un deuxième, qui est Alger-Valence, sur ses fonds propres, pour avoir deux câbles supplémentaires, et donc augmenter la bande passante en temps normal, et pallier au problème du blackout en cas d'incident, qui peut arriver comme cette fois, ou à cause d'un incident naturel, ou quel que soit X. Donc il faut multiplier les accès, ça c'est d'un côté, ça on y travaille, il y a de l'investissement, il y a 36 milliards quand même d'euros qui sont mis dessus, ça c'est l'investissement de réalisation, après il y aura les charges de maintenance, il y aura les charges d'exploitation, mais tout ça c'est rentabilisé, parce que c'est de la bande passante supplémentaire pour l'Algérie. Mais d'un autre côté, il faut encourager le développement des services et du contenu en ligne en Algérie. Vous savez que les sites qui sont hébergés en Algérie restent accessibles même si le câble est coupé. quand on a des services, quand le citoyen peut payer en ligne, il peut acheter en ligne, il peut surfer sur des sites, que ce soit pour travailler ou pour se divertir, sur des sites hébergés en Algérie, là une rupture de câble ou un problème, une détérioration de la connexion avec le reste du monde sera ressentie mais à moindre effet. Oui, il y a le câble Algé-la-Lance, le deuxième, qui sera opérationnel également, parallèlement. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a situé les responsabilités, qu'est-ce qui a causé justement la rupture du premier câble, puisque nous avons vu qu'Algérie Télécom a déposé plainte contre X ? Est-ce que le gouvernement compte entreprendre des actions dans le cas où on identifierait avec précision le navire à l'origine de la détérioration de ce câble ? Alors, lorsque le câble a été sorti du fond marin, on s'est rendu compte, d'ailleurs il y a des photos qu'on peut regarder, qu'il a été sectionné. Est-ce que c'est prémédité déjà ? Est-ce que ça peut être prémédité ? A priori, d'après ce qu'on a récordé, un bateau a lancé son angle, il s'est accroché, et pour s'en débarrasser, ils ont dû le couper. Alors que bon, on aurait souhaité quand même qu'on soit averti, peut-être qu'on aurait intervenu sans le couper, on aurait réussi à le libérer. C'est prémédité donc ? C'est le scénario qu'on imagine en regardant le câble. Dans quel état il est ? Maintenant, quel est le bateau qui en est responsable ? On a demandé aux services concernés de faire l'enquête, notamment les gardes-côtes. Ils feront l'enquête, on sera destinataires du résultat de l'enquête. Si le bateau est identifié, si on sait par les preuves qu'il faudra qu'il s'agit bien de celui-là et pas d'un autre, bien sûr que la plainte, au lieu d'être déposée contre X, comme c'est le cas aujourd'hui, elle sera redirigée vers le responsable, et on demandera des dommages et intérêts. Alors, justement, autre question, la 3G, vous avez déclaré que les opérateurs n'ont pas honoré le cahier de charge. Qu'est-ce que vous entendiez par ces propos, Mme Farahoun ? Je n'ai jamais dit qu'ils n'avaient pas honoré le cahier de charge, j'ai dit qu'ils n'avaient pas encore terminé le déploiement, selon ce qui est prévu dans le cahier de charge. D'ailleurs, il suffit de le regarder, c'est un décret qui est publié, le cahier de charge prévoit un calendrier qui n'est pas encore fini, et ça s'étale jusqu'à la fin 2016. La fin 2015 pour Mobilis, et puis après, je crois, une étape pour Jay-Z ou Lidou, enfin, je ne me rappelle pas l'heure, juin, il y a une étape à juillet, il y a un certain nombre de wilayas qu'on rajoute chaque mois, et donc le calendrier de déploiement n'est pas encore achevé. Il ne s'agit pas d'un manquement des opérateurs, mais il s'agit d'un calendrier qui n'est pas encore achevé. Pour la DSL, l'augmentation du débit, est-ce que vous en êtes contente ou satisfaite aujourd'hui ? La couverture à travers tout le territoire national, souvent, vous avez manifesté ouvertement votre mécontentement. Vous l'êtes toujours ? Oui, je suis toujours mécontente de la situation, de la connexion à DSL. Maintenant, il ne s'agit pas uniquement de ce mécontent, vous savez, il faut faire un peu, il faut faire la rupture avec la culture de la critique destructive, il faut aller vers la critique constructive. Quand on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, il est vrai que par moments, il faut sanctionner les responsables locaux quand il s'agit d'une mauvaise gestion, il faut investir là où les investissements n'ont pas été... Mais il y a autre chose, il faut prendre le temps, prendre le recul et se poser la question toute simple, pourquoi le réseau de la fibre optique, ou le réseau Internet de façon générale, fibre optique au cuir, pourquoi est-il aussi mauvais ? Pourquoi, malgré tous les investissements qu'on injecte, ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait, ça ne fonctionne pas comme ailleurs ? Je pense que la réponse est très simple, parce qu'on a commencé à déployer le réseau sans en avoir préparé un schéma directeur. C'est comme si on vous donnait un terrain, du ciment et des briques, et vous commencez à construire à droite, à gauche, un peu par-ci, un peu par-là, mais sans faire un plan architectural. Et donc on se dit, voilà, on a de l'argent, il y a des clients du côté de cette ville, ils veulent la déserve, on va creuser, on va mettre la fibre, et puis demain c'est à droite, après c'est... Mais on n'a pas fait un schéma, on n'a pas réfléchi sur le territoire, ouilaya par ouilaya, commune par commune, faire un schéma global, une sorte de toile qu'on peut dessiner, et se dire, voilà, là on veut y aller, quelles sont les priorités, quel est l'investissement pour la première étape, quel est l'investissement pour la deuxième, et faire un calendrier, trouver les partenaires et douanes, il y a des villes ailleurs où il y a de l'argent, mais on n'a pas l'entreprise qui va creuser, qui va déployer la fibre, mais c'est parce qu'on n'avait pas prévu ça avant. Je trouve que maintenant il faut continuer à pallier aux problèmes du quotidien, essayer de raccorder, essayer de lever les dérangements, mais en même temps mettre quand même en place un schéma directeur qui sous-entendra aujourd'hui faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Vous dites on a beaucoup investi, combien on a investi ? Vous dites on a beaucoup investi, ça ne marche pas comme ailleurs. Combien on a investi ? Alors là vous me posez une colle, parce qu'il faudrait que je fasse le total de l'investissement depuis les années 90, et peut-être le plus gros c'est plus les années 2000, depuis que Algérie Télécom a été créée, mais faire ce total là, c'est un exercice auquel je ne me suis pas... Vous devez avoir une estimation, vous devez avoir une idée de l'investissement qui a été consenti, puisque vous dites nous avons beaucoup investi, et on n'a pas les résultats comptés. Ça chiffre en centaines de milliards, il est clair. Maintenant le chiffre exact, il faudrait qu'on revoie les comptes, et on pourrait faire le total. Mais il n'y a pas que l'investissement, il y a l'investissement humain aussi. Il y a les salaires des travailleurs, il faut voir le tout. Il n'y a pas que les... Par exemple, maintenant, je vous dis, le horonvalent, ça coûtera 26 milliards d'euros. C'est ce qui est sur le contrat signé avec le partenaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des charges annexes. Il ne faut pas oublier qu'on mobilise des techniciens, qu'on mobilise des chefs de projet, des gens qui font le technique, qui font le financier, qui vont suivre le projet. Il y aura des bateaux, des gardes-côtes qui vont suivre l'opération. Il y aura tout ça, donc il y a des charges annexes aussi. Donc estimer exactement combien on a dépensé, c'est vraiment un exercice qui prend du temps immobile dans la bataille des chiffres. Alors certains disent, ils ont pratiquement 16 millions d'abonnés, d'autres nous avons 20 millions d'abonnés, d'autres nous avons 30 millions d'abonnés, nous en avons tant et tant et tant. Est-ce que nous sommes dans une bataille de chiffres commerciales ? Encore heureux qu'on ait une bataille commerciale. Si on ne l'avait pas, on serait encore une fois dans le cadre d'un monopole destructeur. Vous voyez par exemple dans le mobile, il y a quand même une concurrence. On a quelque chose comme 43 millions d'abonnés. un peu plus que le nombre d'Algériens, ce qui voudrait dire que la plupart sont très connectés. On est des gens très connectés quand il s'agit de... Et puis le chiffre a explosé avec l'avènement de la 3G. Donc ça a fonctionné quand même, même s'il y a des difficultés, même qu'on souhaiterait que même pour le mobile, les prix soient un peu plus bas, voire beaucoup plus bas dans le futur. Il faut comprendre que la démocratisation de l'Internet, de l'accès à la communication générale, passe par la réduction du prix, peut-être même dans un avenir proche ou moyen vers un prix symbolique. Parce que ce qu'on voudrait vendre, ce n'est pas l'accès, mais c'est plutôt le service qui va avec, ce qui se passe ailleurs d'ailleurs. Peut-être pour schématiser, quand on met, quand l'État investit dans des autoroutes, ce n'est pas pour que l'autoroute soit là, c'est pour faire vivre les villes, pour faire vivre le commerce. Après, on ne fait pas payer les gens le prix de pratiquer la route. plutôt, on utilise les impôts qu'ils payent quand ils vont commercer dans des villes qu'on a connectées. C'est pareil pour l'Internet. La rentabilité économique. On ne veut pas faire payer le citoyen le fait qu'il soit connecté. On veut lui faire payer ce qu'il est en train de faire avec cette connexion. J'espère qu'on y arrivera. Mais justement, par rapport au constat que vous faites aujourd'hui, ce retard enregistré est à l'origine aussi du retard de la e-administration et également le e-commerce. Quel est votre commentaire justement ? Certains disent, c'est Algérie que le télécom qui n'arrive pas à fournir tous les services pour qu'on puisse aller vers une modernisation des systèmes de paiement aujourd'hui et de commerce via Internet. Alors, développer les services de e-commerce et d'administration, ce n'est pas la charge d'Algérie Télécom. L'administration, ça a évolué d'avant plus. Ça a évolué très bien grâce à l'engagement de l'État civil aujourd'hui, la numérisation. Bien sûr, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Également, Algérie Télécom qui a mis en place le site. Bien sûr, elle a mis en place le réseau déjà. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a des communes connectées, c'est tout un réseau de fibre optique déployé par Algérie Télécom. Il y a ce volet-là. Maintenant, développer les e-services, c'est-à-dire tout ce qui est software, on souhaiterait voir une industrie du contenu se développer, mais ce n'est pas la charge d'Algérie Télécom. Par contre, cette industrie ne se développera que s'il y a des entreprises qui vont se développer, mais qui ne viendront que si tout le monde est connecté, que si l'Internet était utilisé par les Algériens pour des services en Algérie, ce qui permettra leur viabilité. Il ne faut pas oublier également que nous avons, maintenant, on est en train de travailler avec tous les ministères pour développer des services pour l'administration, pour l'éducation, pour la santé, sur le fonds d'appropriation des TIC, que tout le monde connaît, sous le FOTIC. Un fonds qui a été gelé, qui a été très peu utilisé, mais là, aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à la requête de M. le Premier ministre, on l'a maintenu pour financer tous les projets de e-éducation, e-santé, e-administration. Je pense que, quand même, malgré tous les problèmes, il faut reconnaître qu'on est à un niveau de connexion appréciable. Donc, on pourrait commencer à développer ces services. Justement, nous avons vu aussi que vous avez souvent manifesté aussi votre colère à l'égard des prestations au niveau de la poste qui est aussi à votre charge aujourd'hui. Vous avez déploré les mauvaises prestations à l'égard des Algériens. la banque postale, c'est en cours ? C'est en cours. Ça prendra du temps parce qu'il s'agit d'étudier, mettre en place une banque, ce n'est pas une mince affaire. En plus, il faudra étudier comment rentabiliser une banque en utilisant le réseau postal. Et ça n'a pas été abandonné ? Le projet n'a pas été abandonné ? Absolument pas. Alors, autre question aussi qui concerne la poste. Vous avez annoncé que d'ici la fin de l'année, pratiquement, on pourra payer ses factures via Internet par la poste. Alors, on est en train de développer une plateforme de paiement en ligne qui sera mise en place, on le souhaite, bien sûr, avant la fin de l'année, pour le paiement des factures pour un premier temps pour pouvoir après développer des services d'achat en ligne. Mais sur cette plateforme qui sera dans un premier temps lancée uniquement pour les paiements de factures. Ceci dit, il y en a déjà qui se développent. Très prochainement, Mobilis lancera le paiement en ligne. Il y a des opérateurs du mobile qui lancent le paiement en ligne, le M-Payment d'ailleurs, pour me dire Mobile Payment. D'ici la fin de l'année, vous l'espérez. On l'espère. Alors, je voudrais vous poser une question d'un auditeur qui nous a contacté ce matin sur notre page Facebook. Je remercie. Ils sont très, très nombreux à vous avoir sollicité pour poser des questions. Je ne sais pas si on aura tout le temps pour les poser, mais celle-là, elle est très importante. Madame la ministre, je voudrais vous poser une question. Les PTT, c'est l'enfer. Le discours des responsables est une chose et la réalité à l'intérieur des administrations est une autre chose. Le personnel, certes, maîtrise les procédures administratives, mais ignore les fondements des relations humaines. Quel est votre commentaire et votre réponse sur cette question de l'auditeur ? Alors, en fait, il s'agit plus d'un commentaire que d'une question, mais ce que je peux répondre, c'est que, tout d'abord, il ne s'agit pas de nier la réalité du terrain. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des cas où les citoyens sont mal reçus. On a des jours où on voit des bureaux de poste débordants de clients avec des problèmes de liquidité. Ça se passe aussi dans les acteurs d'Algérie Télécom. Peut-être un peu moins chez les opérateurs mobiles, mais tant mieux. Ceci est dû à plusieurs choses, plusieurs raisons. Tout d'abord, les gens qui travaillent dans le secteur aujourd'hui. Ils sont issus d'une administration. Les PTT en 2000, c'était une administration. Le passage vers des entreprises économiques qui sont Algérie Ponce et Algérie Télécom n'a pas été accompagné d'une formation dans le commercial pour le personnel. C'est pour ça qu'ils ne maîtrisent pas le volet commercial. Il faut tout reprendre aujourd'hui, selon vous ? Il faut former. Et accélérer la formation pour un meilleur service public ? Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ces travailleurs-là, il ne faut pas toujours les blâmer. Ils travaillent dans des conditions, parfois, surtout pour la porte, dans des conditions déplorables. On ne peut pas leur demander d'être souriants quand ils travaillent l'été à 34 degrés, sans la clim. On ne peut pas leur demander d'être souriants quand il n'y a pas assez de liquidité dans leur coffre et puis qu'ils ont une centaine de clients-là à grogner parce qu'ils ont des problèmes chez eux. C'est un fait. Les travailleurs, d'ailleurs, j'étais très sévère avec eux en réprimant beaucoup de responsables, mais pas seulement ceux qu'on a vus sur la télévision, il y en a eu d'autres, parce que je leur demande quand même d'accomplir leur mission quelle que soit X. Mais il faut comprendre aussi que les travailleurs ne sont pas toujours à plat, mais ils travaillent dans des conditions difficiles. Comment vous allez améliorer la situation alors ? Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il faut pas se leurrer, je ne vais pas vous mentir. Mais ça arrivera. Il faut y croire. Algérie Poste devrait avoir d'autres sources de financement, notamment avec la modernisation d'un côté, avec la banque postale. Mais quand on a des revenus, on peut améliorer les conditions de travail, on peut augmenter les salaires, on peut avoir des chaises plus confortables, on peut avoir de la liquidité un peu mieux gérée parce qu'on aura des voitures plus disponibles. On peut transporter le colis avec de meilleures conditions. C'est un tout. C'est un projet sur lequel il faut travailler. Il faut savoir prendre le temps. Alors, autre question d'un auditeur. On a ras-le-bol de ces distributeurs automatiques en panne ou sans argent. Ça, c'est vrai. C'est souvent. Alors, les distributeurs automatiques, malheureusement, encore une fois, ça aurait pu se régler facilement. C'est qu'on aurait dû choisir une entreprise chez laquelle on achète les distributeurs automatiques qui fournirait une formation pour le personnel d'Aufgériencom en matière de maintenance. Ça n'a jamais été fait. Il y a beaucoup de... Je dirais que c'est quand même près de 25 000 travailleurs, 27 000 si on compte les travailleurs de l'emploi de jeunes. Et dans tout ce beau monde, on aurait pu, par Wilaya ou voire même par commune, choisir des personnes, les former pour la maintenance des distributeurs. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on essaie de le faire, mais on se trouve dans un moment un peu difficile parce qu'on essaie de diversifier le partenaire pour acheter des distributeurs chez d'autres. Alors, autre question d'un auditeur, et ce sera la dernière. Cet auditeur vous dit, Madame la ministre, à Algérie Télécom ou à Algérie Post, il y a des cahiers de doléances, mais qui ne sont jamais consultés par les responsables. Est-ce qu'il faudrait qu'ils voient un peu pour prendre en charge les préoccupations de leur clientèle ? Alors, il ne faut pas généraliser. Dans certains cas, il y a des responsables, que ce soit chez Algérie Télécom ou Algérie Post, qui sont très à cheval sur l'amélioration des conditions d'accueil. Ça existe. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Maintenant, c'est une question de conscience du travailleur. Donner des directives, ça marche, parfois, mais ça ne marche pas tout le temps. Mais il y a d'autres façons de faire, c'est de développer le volet commercial. Alors, j'ai dit que c'était la dernière question, mais il me reste une. La censure sur Internet, justement, avec le décret qui vient de paraître pour le contrôle. Est-ce que ça va être une censure ou ça va être un contrôle pour les sites prohibés, c'est-à-dire qui font un peu l'apologie du terrorisme, etc. Comment ça va être ? Est-ce qu'il est question de censure ? Voilà, pour poser la question directement. Il faut séparer. La censure et des sites prohibés, c'est une chose. La protection des individus en ligne, c'en est une autre. La cybercriminalité, le décret dont vous venez de parler, c'est un instrument de l'État pour protéger les citoyens, ce qui est normal. Il n'y aura pas de censure ou il n'y aura de censure ? Il est public et l'État doit protéger les citoyens. Maintenant, en parlant de la censure, chaque pays du monde, à commencer par les États-Unis, a sa propre réglementation pour la censure, ne serait-ce que pour protéger les citoyens d'une tranche d'âge bien définie ? Les enfants, les adolescents, ça existe partout dans le monde. Aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de dispositif qui permet de le faire en toute transparence, c'est-à-dire en censurant ce qui est prohibé, tout en maintenant un minimum de liberté d'expression et en la protégeant. Ce dispositif, il va falloir le mettre en place pour garantir de respecter les mœurs, de protéger les enfants, d'interdire les sites illicites, mais en même temps, de ne pas permettre à qui que ce soit d'en abuser pour censurer la liberté d'expression. Il n'y aura pas de censure, en termes clairs. Merci beaucoup. Madame Imen Houda Faraoun, c'est ce qu'on m'a dit, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre fraîche. Merci également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada